Sous-titrage ST' 501 On a eu cette interview grâce à Ronan Lemoyle, le directeur général du Crédit Mutuel Arkea, qui va animer cette session juste après ce petit film. Ah, je n'ai pas de son. On avait essayé pourtant. Nicolas, tu veux un bon secours ? Oui, le son est bon ici. Tout va bien se passer. Il y a eu un petit tremblement de terre. C'est peut-être à cause de ça. Parce que si je dois vous refaire la vidéo, ça va être compliqué. C'est en août 2000. Merci Nicolas. Merci à Andour Tan qui gère tous nos petits problèmes techniques. Allez, c'est parti. Si on revient 15 ans en arrière, vous êtes devant un investisseur. Comment l'accrochez-vous ? Je peux raconter comment je les ai accrochés il y a 15 ans. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de business angels maintenant. C'est tant mieux. Il y a 15 ans, ce qui était particulier, spécifiquement il y a 13 ans quand on a lancé Price, c'était en août 2000, c'est que c'était juste après l'éclatement de la bulle Internet. Donc si on avait été un an avant, le discours aurait été « on monte une boîte Internet » et puis ça aurait à peu près suffi. Là, c'était un peu différent. On avait pris le contre-pied. On disait « on monte une boîte Internet, mais attention, on n'est pas dupe, il va falloir dépenser peu d'argent, être rentable rapidement. Internet n'est pas une fin en soi, c'est un outil. » On était obligé d'avoir un discours qui était très en décalage, très en contre-pied par rapport à la période dans laquelle on était, parce que la plupart des investisseurs ne voulaient plus entendre parler d'Internet. Cela dit, ça aurait été encore plus dur en 2001-2002. Là, on avait encore un peu la queue de la comète, de la bulle. Fin 2000, c'était encore une période où on pouvait lever des fonds à peu près correctement. 2001-2002, ça a été très dur et puis à partir de 2004-2005, ça a été plus facile. Et aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui lèvent des fonds auprès de Business Angel. Ce qui est plus dur, c'est la suite. Peut-on lancer une start-up sans être dans le microcosme parisien ? En Bretagne, oui. Oui, par exemple. Moi, j'adore la Bretagne, mais j'avoue que j'y vais plus pour pêcher que pour lancer des start-up. Donc, je ne sais pas. Cela dit, ici, on a fait une acquisition avec Price Minister il y a quelques années d'une boîte qui avait démarré à Lagnon. D'accord. Donc, en Côte d'Armor, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Donc, oui, oui. Alors, c'est un paradoxe parce qu'évidemment, avec Internet, on peut travailler de chez soi. Ça n'a jamais été aussi facile de faire du télétravail. On a des… Parfois, moi, ça m'arrive d'investir dans des sociétés. Je n'ai même pas pu rencontrer les gens. Alors, c'est rare parce que j'aime bien le contact humain. Mais je veux dire, avec des outils comme on est là maintenant par Skype ou ne serait-ce qu'évidemment l'email, on arrive à faire plein de choses à distance. Et pourtant, dans l'Internet, on a des concentrations, des hubs de compétences où il y a plein de créations de boîtes. Moi, je pense qu'on peut créer une boîte n'importe où. Après, c'est vrai que c'est bien, même si on est de chez soi ou dans un endroit où il y a moins de sociétés Internet, c'est bien de temps en temps de se trouver un écosystème et donc de se rattacher à un écosystème parce que ça fait phosphorer, ça permet de confronter ses idées. En ce moment, avez-vous du coup détecté des projets web qui vous stimulent réellement ? Ah ben oui. Le fonds Izaï que j'ai cofondé, dans lequel d'ailleurs Prémiteur Arkea est un des gros souscripteurs et on les en remercie et on espère que d'ailleurs ça va permettre de financer plein de belles boîtes et puis en plus d'ailleurs ça va permettre aux souscripteurs de faire des profits importants parce qu'on pense qu'on est dans une logique d'aider l'écosystème mais évidemment d'aider les boîtes qui marchent pour choisir les meilleures boîtes. Chez Izaï, on reçoit 5 dossiers par jour, donc plus de 2000 par an, donc c'est énorme. Là, on vient d'investir, on vient de closer, puisqu'on est en jargon franglais, un investissement dans une boîte qui s'appelle 360 Learning et c'est une boîte qui fait un outil en sas de e-learning qui est une très très belle société qui démarre très fort. Donc voilà, ça c'est une boîte qui nous excite beaucoup en ce moment puisqu'on vient d'investir dedans. Mais voilà, il y a plein de boîtes qui… J'ai la chance d'être à travers Izaï dans 11 sociétés maintenant et puis aussi en direct dans une trentaine de sociétés, alors plutôt… souvent pas web, puisque le web, je le fais essentiellement par Izaï. Et donc oui, il y a plein de boîtes qui me plaisent. De toute façon, investir dans des boîtes, c'est passionnant. Donc je fais ça parce que ça m'intéresse. Ok, très bien. Et justement, sur 2014, selon vous, quels sont les sujets qui vont décoller ? Alors, c'est toujours risqué de faire des pronostics, mais moi, je n'ai pas forcément l'impression là qu'il y a un… En tout cas, je n'ai pas détecté un truc particulier qui va vraiment… Enfin, une nouvelle tendance de fond. J'ai l'impression qu'il y a quelques tendances de fond qui viennent de démarrer, donc on va continuer à creuser le sillon. Je pense que la 4G en France va avoir un impact, mais que ça ne va pas forcément révolutionner, à part pour la vidéo, mais je ne pense pas que ça révolutionne, par exemple, le M-Commerce. Bon, à voir. Mais le M-Commerce, c'est une tendance de fond. Sur Price Minister, en six mois, on est passé de 5% à 12% de part de M-Commerce, et à la fin de l'année, on sera probablement à 20%. Donc ça, c'est une tendance de fond. Évidemment, alors, dans les boîtes qu'on voit chez Izaï, on voit pas mal de boîtes qui sont autour de Facebook. Facebook est en train de prendre une très grosse place. C'est un peu une évidence de dire ça, mais en même temps, ils ont été beaucoup critiqués au moment de leur IPO, et puis là, les gens commencent à voir que ça marche. La pub sur Facebook, ça marche très bien. On a plein de startups dans lesquelles on investit qui font des très, très belles campagnes sur Facebook, très, très rentables pour ces boîtes-là. Et donc, je pense que les outils autour de Facebook aussi, c'est un gros sujet. Évidemment, tout ce qui est géolocalisation, ce n'est pas nouveau, mais c'est encore que le début. Donc voilà, ça fait quelques thèmes. Mais il y a des boîtes qui se créent tout le temps aussi. Donc ce n'est pas la peine de se dire que je ne veux pas absolument que je sois dans le thème de l'année prochaine, parce que c'est peut-être là, en plus, où il y aura beaucoup de concurrence. Donc là, je pense qu'il ne faut pas se poser trop ce genre de questions. Et si vous pouviez, du coup, faire évoluer le système de financement des startups en France, quelles lignes bougeriez-vous ? Alors, pour moi, on est... Donc dans la chaîne de financement, il y a plusieurs étapes. Sur le schéma, il faut qu'il y ait des gens qui aient des idées, des entrepreneurs. Ensuite, il faut qu'ils trouvent le premier tour de financement. J'ai l'un des business angels ou friends and family. Ensuite, il y a un premier tour de table qui souvent fait entre 500 000 et 1,5 million ou 2 millions d'euros. Et puis après, il y a un tour qui est plutôt vers 5 ou 10. Aujourd'hui, on a plein d'entrepreneurs. On le voit au nombre de projets qu'on reçoit chez Isaïe. Donc pour moi, ça, c'est bien. On pourrait en avoir encore plus, ce serait encore mieux. Mais je pense que là-dessus, on n'a jamais été aussi bien. Je pense qu'on a beaucoup moins de business angels que les Anglais ou les Américains. Mais on en a quand même beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais eu. Donc là aussi, on pourrait déplafonner, par exemple, ou en tout cas remonter le plafond des défiscalisations ISF de quand on investit dans des startups. Et je pense que ce serait une très bonne mesure. Mais au fond, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui manque le plus. Je pense que ce qui manque le plus, ce sont des fonds qui peuvent mettre des tickets de 1 à 1,5 million d'euros. C'est-à-dire la taille d'Isaïe Venture, notre premier fond, c'est entre 500 000 et 1,5 million d'euros. On a un deuxième fond qui met des tickets plutôt de 2 à 8 dans des boîtes plus matures. Ce premier fond, Isaïe, il a peu de concurrents. Alors c'est très bien quand on est Isaïe parce qu'on a moins la pression pour aller vite dans les boîtes dans lesquelles on va investir. On en ravit quand même parce qu'on veut les aider rapidement, mais on est content d'avoir peu de concurrence. Mais franchement, ce serait mieux pour la France qui ait plus de fonds comme Isaïe. Et donc, si je pouvais donner un coup de baguette magique, c'est là que j'agirais. Il faut créer plus de fonds de cette taille-là. Accessoirement, il y a aussi à l'étape d'après un manque de financement. Dès qu'on cherche 5 ou 10 millions d'euros, on se retrouve en général à aller voir des fonds anglo-saxons et c'est dommage. Donc là aussi, si on peut avoir plus de fonds français qui mettent ces montants-là, ce serait bien. Avez-vous un conseil pour le public de la WestWeb Conférence qui est composée de porteurs de projets ou de jeunes start-upers ? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner ? Écoutez, allez trouver des financements chez Crédit Mutuel Arkea. Et sinon, non, non, bon, je dirais qu'il faut juste qu'ils aillent au bout de leurs idées, c'est le seul truc. Quand on monte une boîte, on ne sait jamais si elle va marcher, mais en tout cas, on sait qu'on va avoir une bonne expérience, que ça va être passionnant et qu'on va s'amuser et qu'on va apprendre. Donc, moi, ma première société n'avait pas marché, mais si je ne l'avais pas montée, je n'aurais pas monté la deuxième, c'est-à-dire Price Minister. Donc, voilà, il faut y aller. Et puis, bon, si ça ne marche pas, il faut s'en rendre compte suffisamment vite pour ne pas se brûler les ailes et laisser trop de plumes. Voilà, c'est tout. Mais en revanche, il faut aller à fond pour tenter l'aventure. C'est bon, Sébastien, ça marche très bien. Merci beaucoup. Merci à Pierre, d'abord, pour ce bel écran de publicité qu'il a fait au Crédit Mutuel Arkea. Je vous rassure, ce n'était pas dans le pitch, il l'a fait spontanément. Sébastien, tu peux témoigner ? Je n'étais pas... Je ne te règle. D'abord, avant de commencer, peut-être une grande félicitation à la WestWeb Conférence, à toi, Sébastien, à tous ceux qui ont travaillé. Vous avez réussi à faire faire un tremblement de terre à Brest aujourd'hui, d'amplitude 3,9, si j'avais compris, sur l'échelle de Richter, ce qui montre toute la dose d'énergie que vous avez mis sur le sujet. Et puis, j'ai noté également que Charles Kabilik, au contraire de la d'habitude, avait mis une cravate. En général, c'est moi qui ai une cravate et lui, il n'en a pas. Il est plutôt en jean, chemise. On a inversé les rôles. Tout ça pour dire qu'on a gardé les... Vous avez gardé les financiers pour la fin, ceux qui sont en costume gris et parfois en cravate. J'en avais une tout à l'heure, Bertrand, mais je l'ai enlevé, sachant que j'arrivais ici. Donc, je vous rassure. On a en fait la chance, tous les trois, de venir vous parler aujourd'hui et d'essayer d'échanger ensemble autour du thème des financements des startups. Pierre Koussousko connaît bien le sujet à bien des égards. Pour avoir lui-même eu besoin de se financer à plusieurs reprises et puis pour aujourd'hui, beaucoup travaillé sur le financement des startups connaît bien cette problématique, cette thématique. On sait que c'est au bout d'un moment le nerf de la guerre. Des bonnes idées, c'est important. Un super entrepreneur, c'est important. Une bonne équipe, c'est bien. Mais si on n'a pas le carburant pour mettre dans le moteur, on ne va pas très, très loin. Donc, on voit bien que c'est un sujet assez passionnant. Je suis accompagné aujourd'hui de Hervé et Bertrand pour essayer avec vous de faire un petit tour d'horizon en rebondissant en mode ping-pong sur les points qui nous apparaissent assez essentiels en la matière. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un peu ce qu'on demande en général à une startup, c'est de pitcher en 30 secondes chacun sur ce que nous faisons et les entreprises dans lesquelles on travaille, de la sorte que vous en connaissiez un peu plus sur nous et on passera assez vite dans le vif du sujet. Peut-être commencer par le seul qui a gardé la cravate, Bertrand. Je vous en prie. Merci, Bertrand Bégin. Nestadio, c'est la startup des fonds d'investissement. Donc, je vis un peu la même chose que les entreprises qui viennent se présenter devant moi. On est une très jeune société de gestion qui gérons aujourd'hui 60 millions d'euros pour 60 participations. Voilà, à peu près. Je n'ai pas été toujours dans le monde de la finance et j'ai fait pas mal des retours entre la finance d'un côté et le monde des entreprises. Donc, ce que vous vivez, c'est des choses que je connais bien. Je vois des centaines d'entreprises et de startups tous les ans et c'est un métier de passion. Donc, n'hésitez pas à venir à nous poser des questions, à nous interroger. sachez que le monde de l'entreprise et le monde de la startup, c'est quelque chose pour lesquels on a chez Nestadio et je pense ici tous, autant qu'on est autour de la table, une grande attention, une grande sympathie. Voilà. Hervé Stéphanus pour ma part. Donc, je suis expert comptable commissaire aux comptes chez KPMG. Je n'ai pas toujours été dans le monde de la finance et de la compta puisque je suis ingénieur de formation d'origine. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que j'ai basculé dans ce monde de l'expertise et du conseil. J'interviens ici à plusieurs titres en tant que KPMG, clairement, puisque KPMG accompagne un certain nombre de startups, réalise un certain nombre également d'analyses et d'observatoires sur les levées de fonds avec des équipes spécialisées, notamment à Paris, mais pas seulement. Mais je suis aussi membre de Finister Angels. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Je vais finir aussi. Donc, moi, Renan Lemoyle, je suis directeur général du groupe Crédit Mutual Arkea qui, si je le fais court, est un groupe de banque assurance qui revendique d'être une banque de ses territoires. Donc, il fait d'abord de la banque de l'Étaï et qui a choisi pour grandir en dehors de ses territoires le levier technologique via des modèles de distribution nouveaux. La banque en ligne, nous sommes aujourd'hui actionnaires de Fortune et aux banques et nous vendons par ailleurs nos prestations en marque blanche. Nous fournissons à d'autres établissements bancaires, d'autres assureurs, des grands distributeurs, Allianz Banque, la Banque Postale, Amazon, Sarenza et plein d'autres marques que je pourrais vous citer. Toutes nos solutions bancaires depuis les solutions monétiques, le paiement, vous connaissez sans doute, jusqu'à des solutions de systèmes bancaires en marque blanche. Donc, voilà, on est aujourd'hui un groupe de 9000 personnes dont le siège est à Brest. C'est une de nos grandes fiertés. On est sans doute la dernière grande banque régionale dont le siège est encore en région. Et à titre personnel, au-delà de mes fonctions que j'exerce avec beaucoup de passion, je suis par ailleurs un passionné des start-up. C'est ce qui d'ailleurs m'a rapproché notamment de Sébastien et de Charles. Voilà, donc ce petit 30 secondes étant prises par chacun d'entre nous, je propose d'aller directement dans le vif du sujet en commençant peut-être Bertrand par une première question. C'est de vous demander ce qui selon vous du financement des start-up. Écoutez, c'est très simple. Dans une start-up, on finance une vision. On ne finance pas dans le rétroviseur comme on peut le faire dans une entreprise classique. Donc, qui dit une vision dit arriver à nous faire partager un certain nombre de choses ou à faire partager à l'ensemble de vos interlocuteurs un certain nombre de choses. Déjà, votre vision du marché puisqu'on est souvent sur des applications de rupture ou sur des marchés de rupture. Donc, on a besoin de le partager. Et puis, derrière la vision, aller partager toutes les composantes qui feront que vous saurez adresser ce marché ou que ce marché est adressable pour vous. C'est-à-dire, tant en termes d'équipe constituée autour de vous soit en interne soit en externe tout ce qu'il faut pour pouvoir aller adresser ce marché et puis en termes de moyens parce qu'une start-up, si elle veut atteindre son marché, il faut qu'elle puisse tenir dans la durée. Une des choses qu'on a le plus de difficultés à maîtriser ou à percevoir, c'est les délais d'atteinte de maturité de ces marchés. Combien de temps il nous faudra pour arriver à exécuter ce qu'on présente ? Combien de temps il faudra pour arriver à faire croître l'entreprise ou à la faire rencontrer son marché ? Donc, dimensionner correctement et on a besoin de partager la façon dont a été dimensionné ses besoins. Voilà. Et donc, tout ça nous éloigne beaucoup des modèles classiques de financement où on regarde ce qui s'est passé dans le passé pour se projeter dans l'avenir. Là, on est dans quelque chose de radicalement différent. Hervé, peut-être pour compléter ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même dans le rétroviseur, Pierre Koukousko en parlait tout à l'heure, il y a la bulle Internet ça a marqué les esprits. C'était en 2000-2001 et une sur-valeur d'un certain nombre de sociétés et la bulle explose. Donc, il y a des investisseurs qui ont été refroidis à ce moment-là qui sont encore présents. Ceux qui avaient investi s'en sont brûlés les doigts pour certains. Ceux qui ne l'avaient pas fait étaient contents et il y a eu besoin de redonner confiance. Donc, en ça, le business web et Internet est encore un petit peu marqué dans le périmètre français et mondial. Une autre caractéristique, c'est qu'il faut innover finalement. On innove sur les produits et les services mais ces start-up-là sont également obligées d'innover dans la manière dont elles vont aller chercher des financements. Donc, on va trouver des financements composites, on va dire, avec de la love money, avec du crowdfunding, avec un certain nombre de modalités pour arriver in fine à obtenir ces financements et en fait, on ne parle pas d'un financement dans le web. Contrairement aux entreprises plus matures ou plus classiques, j'en accompagne encore ce matin, c'est qu'on cherche un emprunt pour reprendre une société et une fois que c'est fait, on est tranquille pendant 7 ans, pendant 10 ans. Le web, ce n'est pas ça et en ça, c'est différenciant. C'est qu'il y a un premier tour de table et puis un deuxième et au gré au gré du développement de ces start-up. Peut-être pour abonder dans votre sens, à tous les deux, effectivement, avec mon regard un peu banquier, ce qu'on observe aussi souvent, c'est que ce sont effectivement des modèles qui souvent s'appuient sur et des bilans qui sont par définition pour beaucoup immatériels, pour beaucoup, et puis des cours de croissance qui, quand on va voir les banquiers, ont plutôt tendance à les affoler au départ, effectivement, ce que disait Bertrand sur la vision BP. C'est pour ça que chez nous, par exemple, on essaye aujourd'hui de mettre des équipes dédiées sur ces sujets-là. On a une équipe totalement dédiée qui ne travaille que sur les modèles de start-up parce qu'on sait que ce sont des modèles économiques à part, qui s'appréhendent totalement différemment et qui, finalement, doivent avoir un regard effectivement d'experts. Tous nos banquiers sont des experts, mais l'expertise pour analyser une boutique, une boîte industrielle, une boîte d'agroalimentaire ou une entreprise Internet, ce n'est pas du tout la même. Et je dirais aussi qu'il y a sans doute encore plus que dans d'autres modèles, un besoin de proximité avec l'entrepreneur. Tout financement d'entreprise commence bien sûr par le fait d'aimer les entrepreneurs. Ce que je dis toujours, le plus grand de qualité de la banquière en la matière, c'est d'aimer les entrepreneurs. Et je crois que concernant un individu qui se lance en termes de business dans le lancement des start-up, c'est encore plus important parce qu'on est souvent sur des terrains à défricher, il y a souvent beaucoup de pivots, ce qu'on appelle du pivot à faire, changer à un moment donné ou à un autre son business model. Et ça, ça suppose d'avoir quelqu'un à ses côtés qui, effectivement, comprenne ces changements, comprenne la trajectoire que vous prenez, comprenne finalement les mécanismes spécifiques à cette économie. Voilà pour compléter un peu cette thématique qui, d'ailleurs, me fait penser à une autre question, peut-être Hervé, qui vient juste derrière, c'est qu'on peut se demander aujourd'hui si on a tous les outils véritablement en France pour financer les start-up. Est-ce qu'il y a effectivement dans la panoplie de ce qu'on peut trouver, le financement bancaire, le financement via le private equity, les business angels ou autre chose, d'ailleurs la BPI aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a tous les outils et qu'est-ce qu'il manquerait le cas échéant ? Alors, aujourd'hui, on est globalement mature en termes d'outils en France. On a, quand on regarde les chiffres, c'est entre janvier 2010 et fin 2012. C'était autour de 900 millions de levées pour plus de 300 projets. Donc ça brasse, ça bouge. Aujourd'hui, on parle d'incubateurs, on parle de fonds spécifiques et spécialisés. On est dans un pays qui clairement a une vraie capacité à innover. Il y a un classement récent qui est tombé cette semaine, vous l'avez peut-être vu, qui classe la France 3e dans ses capacités d'innovation, après les Etats-Unis et après le Japon. Donc, il y a un véritable esprit d'innovation en France. Maintenant, ce qui manque, il faut être aussi tout à fait objectif, on n'est pas un pays énorme et donc, ce qui manque quelque part, c'est sans doute le volume, même si à l'intérieur du périmètre, on a l'infrastructure. Après, les outils vont aussi dépendre des marchés. Il y en a qui vont se financer mieux que d'autres. Le e-commerce va se financer mieux que la e-réputation qui démarre et qui se financera mieux que le e-gaming ou que le e-tourisme, par exemple. Bertrand ? Oui, globalement, je pense que c'est ce que disait le petit film en introduction. Les outils existent aujourd'hui. La question qui se pose, c'est leur dimensionnement. Il y a peut-être un manque sur l'amorçage parce que c'est toujours une phase difficile. Alors, est-ce que le manque, il est en financement ? Est-ce qu'il est en accompagnement sur la façon de présenter ses projets ? Je ne saurais pas le dire. Toujours est-il qu'effectivement, la phase d'amorçage, c'est une phase toujours compliquée pour une entreprise. Aujourd'hui, une des particularités, c'est qu'on n'est plus dans un environnement régional fermé. Aujourd'hui, les dossiers circulent, la vision, elle est à minima européenne sur les start-up et sur les technologies de rupture, voire elle est mondiale. Donc, la plupart des projets, ils ne seront pas challengés par rapport à ce qu'on peut voir localement, ils seront challengés par rapport à l'état de l'art au niveau international. Donc, il y a cette dimension qu'on a en plus par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. D'accord. J'aime bien l'idée que vous évoquiez également sur le côté amorçage. Moi, j'ai le sentiment que parfois, c'est une remarque personnelle, et Pierre le soulignait dans le petit film, on a, par l'engouement, c'est peut-être un grand mot, on a de plus en plus de particuliers notamment, qui veulent venir financer les start-up au stade Business Angels. Il y a un des sentiments que j'ai pour moi aussi m'y intéresser de mon côté, c'est de voir beaucoup de personnes désemparées au moment d'y aller finalement. Peut-être parce qu'on n'a pas forcément le format recherché d'informations côté entrepreneur, des présentations de l'entreprise pas suffisamment chiadées, un accompagnement pas suffisamment carré. Et peut-être aussi que dans la phase d'exécution, quand on passe à l'acte, tout simplement, les pactes d'actionnaires, les contrats d'ISPIA, les contrats d'acquisition, ce genre de choses, c'est pas toujours facile de s'y mettre quand on est un particulier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si c'est une des idées que vous évoquiez, mais je pense que si on veut démocratiser encore davantage, il faut être capable peut-être d'accompagner cela. Je pense que vous faites très bien quand vous êtes dans un fonds par définition, c'est votre métier. Plus difficile quand on est un particulier ou un petit corporel. Oui, et c'est plus difficile aussi parce que finalement, en fonction des publics qui interviennent, Business Angels ou personnes physiques ou fonds d'entrepreneurs, les préoccupations de vos interlocuteurs ne seront pas forcément les mêmes. Donc, vous avez besoin presque d'adapter votre présentation au type de financeur que vous avez en face de vous. Ce qui est moins vrai dans les étapes suivantes parce que les étapes suivantes, les choses sont plus formalisées. Et puis, vous avez cette phase d'apprentissage, toute cette technicité du financement qui rend quelquefois les choses complexes, qui nécessite d'avoir, soit d'être accompagné, soit d'avoir des gens en face de vous qui ont un rôle pédagogique autant qu'un rôle de financeur sur l'approche de ces outils-là. D'accord, merci. J'étais hier avec une des personnes qui a été parmi les acteurs de la fronte des pigeons, à côté de Jean-David Chamboredon, Olivier Massio, vous connaissez sans doute qui est un des bras droits de Pierre Kosciusko-Morizet d'ailleurs, chez Freys Minister. Et on reparlait justement de ce sujet. Et j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette fronte des pigeons, de l'énorme buzz médiatique que ça a pu faire et des grands remous qu'on a pu voir derrière et tous les assises qui s'en sont suivies pour réviser la fiscalité des plus-values. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, Bertrand ? Moi, je vais être assez acide sur ce sujet-là. Je vais dire que ça a fait beaucoup de buzz, mais finalement, ça n'a rien apporté. Mais je vais en tirer quand même deux remarques. L'une, c'est que finalement, ce mouvement n'a pas été du tout anticipé par les politiques, quels qu'ils soient. C'est quelque chose qui s'est créé, ex nihilo, que nos politiques n'ont pas vu venir. Et puis, l'autre chose, c'est que finalement, on n'en a rien retiré de réel, parce qu'une des problématiques qui reste notre problématique nationale, c'est une problématique de fiscalité et d'instabilité fiscale. Et qu'aujourd'hui, un des aspects en France, c'est qu'on est un pays d'entrepreneurs. On a beaucoup d'entrepreneurs, on voit beaucoup de dossiers. Ça a déjà été dit. Mais si on veut retenir nos entrepreneurs, il faut leur donner un cadre qui soit un cadre sécurisant. Et ce cadre-là, on ne l'a pas. On ne l'a pas aujourd'hui. Et on a peur de ne pas avoir et de ne pas avoir cette stabilité-là. Et donc, pour moi, le bilan de cette fronde des pigeons, il a été très bien en prise de conscience. Mais en résultat, à court terme, ça n'a rien donné. Vous partagez, Hervé, cette vision de Bertrand ? Alors, je la partage. C'est vrai que... Alors, peut-être pour rappel, parce que je ne suis pas sûr que dans l'auditoire, tout le monde ait une connaissance très fine de ce qu'on entend par la fronde des pigeons, mais en deux mots, projet de loi de finances 2013, le gouvernement dit on va vous taxer de manière massive vos plus-values de cession. Et donc, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se sont regroupés et d'investisseurs privés. Ils se sont appelés pigeons en disant qu'il n'y avait pas de raison que ce soit eux qui payent la casse au niveau de la fiscalité. Ils ont fait beaucoup de bruit et le gouvernement était quand même revenu partiellement, en tout cas, sur ce qu'il avait envisagé en maintenant, notamment, le prélèvement forfaitaire libératoire. Là, on ne rentre pas dans la technique. La réalité aussi, et c'est là où je rejoins tout à fait Bertrand, c'est que six mois après, c'est-à-dire maintenant, on a un projet de loi de finances 2014 qui reprend exactement ce qui était dit l'année antérieure et on entend finalement beaucoup moins parler. Alors oui, il y a peut-être quelques... Il y a des modalités peut-être un petit peu assouplies, mais il faut parler pour se faire entendre. Vous avez vu à Lyon, c'était mardi dernier, un certain nombre d'entrepreneurs qui se sont réunis et qui ont brandi un énorme carton jaune vis-à-vis du gouvernement. C'est certain qu'aujourd'hui, on est dans un environnement fiscal qui est instable, qui est assez lourd. Pour autant, alors peut-être pour avoir quand même une note optimiste là-dessus, c'est qu'il y a des aides qui existent de type crédit d'impôt recherche, il y a du crédit d'impôt innovation qui peut-être concernera les start-up, il y a des statuts JEI qui permettent d'être exonérés de cotisations sociales, fiscales, mais c'est vrai que globalement, il y a une tension sur la fiscalité. Non, mais on a... On est dans un système très dual parce que c'est vrai que l'environnement des entreprises, des start-up et au niveau de l'entreprise, il y a peu de pays aussi favorables que la France. Et ça, il faut le dire qu'à travers les crédits d'impôt recherche, à travers toutes les aides, à travers ce que peut amener BPI au ZEO, on a un environnement extrêmement favorable. Mais on ne peut pas dissocier l'entreprise et l'environnement de l'entreprise de la façon dont on traite les entrepreneurs parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans entrepreneurs. Et donc, ne traiter que l'environnement de l'entreprise, ce n'est pas quelque chose de suffisant à nos yeux. D'accord. Moi, ma vision sur le sujet rejoint pas mal la vôtre. Je pense effectivement qu'on n'a sans doute pas tiré la quintessence de ce mouvement au sens qu'il y avait un gros buzz et ça, c'était un gros buzz inattendu qui a, c'est le moins qu'on peut se dire, plutôt bien fonctionné. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été très intéressant. Je le tiens notamment des quelques personnes qui ont eu la possibilité d'évoquer celui de fleurs pèlerins notamment pendant la fronte des pigeons. C'est que ça a pu permettre de faire comprendre aussi bizarre que ça puisse paraître que des fonds qui investissent dans des entreprises internet, des business angels investissent dans des entreprises qui souvent ne gagnent pas d'argent. Ne gagnent souvent pas du tout. Alors, ça paraît bizarre quand on dit ça. À vous, peut-être qui êtes plus coutumier du fait, ça ne vous surprendra pas. Mais effectivement, une start-up en général, quand on met de l'argent dedans, quand on y investit, à T0, elle n'est pas encore en phase de résultats positifs. Et ça peut paraître étrange, mais une des prises de conscience majeures qu'il y a pu avoir du côté de politique, c'est de comprendre ce phénomène. Ça peut vous paraître encore une fois surprenant, mais pour discuter pas mal avec eux, ils m'ont dit si, si, ils n'imaginaient pas que nous étions en situation d'investir dans des boîtes qui ne gagnaient pas d'argent, voire en perdait, et que donc les entrepreneurs eux-mêmes qui sont derrière sont en situation de ne pas se payer, mangent des pâtes ou des pommes de terre quand tout va bien tous les jours, et qu'effectivement, leur chance finalement de réaliser leurs rêves, pas seulement financiers, mais malgré tout un peu financiers, c'est de pouvoir compter sur la plus-value à terme qu'ils feront dans 3, 4, 5, 10 ans si tout va bien, et effectivement si on rentre dans une fiscalité un peu trop forte, on a un arbitrage assez rapide à faire entre le fait de manger des patates pendant 10 ans ou le fait de se faire salarier tout simplement et d'avoir un revenu relativement assuré. Donc je pense qu'il y a de notre positif qui est malgré tout celle-là. Ensuite, on va voir comment ça va durer, comment ça se passera en 2014, il faudrait effectivement qu'on a encore beaucoup de travail pour réconcilier finalement notre environnement global avec le monde de l'entrepreneuriat qui ne peut pas être dissocié de l'entrepreneur lui-même qui a clé de voûte de tout le système. Alors après, on peut se dire que la mondialisation viendra peut-être au secours de tout ça parce que comme on a des entreprises qui s'internationalisent de plus en plus tôt notamment dans le monde des start-up, je sais que c'est un des sujets qu'on va aborder plus tard, mais forcément à un moment se pose la question du traitement fiscal entre la façon dont nos entrepreneurs sont traités et où ils seront traités à l'étranger et cet environnement international pèsera forcément sur la fiscalité qui sera ou les options fiscales qui seront prises en France. Ça c'est évident effectivement. On a parlé pas mal d'entrepreneurs ce qui est normal. Quel conseil vous donneriez vous Harvey par exemple à un jeune entrepreneur qui va voir avec son dossier et qui commence finalement, qui va lancer sa boîte et qui arrive avec 10 powerpoints en disant voilà mon concept. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil ? Alors moi ce que je dirais c'est que quand il va montrer son powerpoint c'est de pouvoir justifier qu'il a validé le besoin. C'est inhérent on est dans un métier l'innovation est un métier de l'offre. Donc il faut avoir validé et justifié via une étude de marché via des analyses que cette offre qui est nouvelle correspond peut-être à un besoin qui peut-être n'est pas encore connu totalement du public. Ça c'est le premier point. Un autre point plus Il y a forcément un besoin qui existe est-ce qu'on ne crée pas finalement le besoin parfois aussi ? On le crée mais via des études de marché il faut venir le tester il faut venir l'iPhone on ne connaissait pas il y a encore quelques années mais c'est un concept qui a été testé et par rapport à ces tests il était clair qu'il y avait un besoin l'offre crée sa propre demande. On a peut-être un deuxième conseil c'est de s'équiper au niveau de l'équipe avec des personnes qui vont être dédiées opérationnelles et dédiées finances parce que dans une start-up on démarre et en fait on fait tout de front on vient mener la recherche de financement la recherche d'entrée d'actionnaire tout en lançant son business Price Minister a fonctionné comme ça Pierre Cocusco était dans la gestion de l'actionnariat avec les autres membres fondateurs qui étaient sur le business l'autre point et qui revient en commentaire assez récurrent c'est vous voulez des fonds c'est bien mais dites-nous pourquoi là c'est peut-être plus un langage de banquier mais c'est expliquer la destination des fonds que vous sollicitez c'est-à-dire est-ce que c'est pour faire de l'innovation technologique est-ce que c'est pour aller à l'étranger est-ce que c'est pour faire du recrutement il faut que tout soit que tout cela soit assez bien affecté Oui oui je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Hervé qui est très juste très vrai et très bien dit je vais juste ajouter une petite chose c'est que pour reboucler sur ce que disait Pierre Cocusco-Morizet également c'est qu'on reçoit énormément de dossiers aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs il y a une dynamique nationale qui est incontestable et il faut savoir on reçoit nous à notre niveau plus de 500 dossiers par an voilà donc il faut pouvoir nous faire avoir une présentation de ces dossiers là et vous avez besoin d'avoir trois pitches un pitch de 30 secondes un pitch de 3 minutes et puis un pitch d'une demi-heure mais quand on reçoit des dossiers j'en ai eu ce matin que j'ai regardé très rapidement sur mon iPhone j'ai reçu un dossier de 50 pages je suis incapable de lire un dossier de 50 pages il faut être capable de synthétiser la vision que vous avez en deux slides c'est tout après on ira dans le détail mais il ne faut pas vouloir donner l'ensemble du dossier dès le premier jet ça c'est à mon avis essentiel dans le prolongement de ce que vous dites moi j'étais hier avec un fonds dans lequel on a investi ils faisaient le reporting que vous connaissez par coeur semestriel ils évoquaient le fait qu'entre le nombre de dossiers qu'ils ont reçu et le nombre de dossiers dans lesquels ils ont investi en 2013 le taux c'est 3% donc c'est très faible moi ça m'inspire deux conseils le premier rebondit directement ce que vous disiez derrière l'instant ayant en tête qu'effectivement lorsque vous allez envoyer votre document initial il va être passé au tamis en pas beaucoup de temps pour la V1 en tout cas et donc la première impression est celle qui compte véritablement et ayant en tête pour ce qui est du deuxième point qu'au final ce qui fera la différence c'est vous je pense qu'au final si on passe ces fourches codines là si on est capable effectivement d'avoir la présentation claire le pitch adapté de manière modulaire selon les publics je crois que n'importe quel dossier web au final ce qui fait qu'il emporte ou pas l'adhésion d'un financeur une fois qu'on a dit que le modèle était là c'est l'entrepreneur lui-même la dernière question qu'on se pose et on se la pose effectivement à chaque fois c'est de se dire finalement est-ce qu'on a envie de passer quelques années avec les gens qu'on a en face de nous est-ce que c'est une cohabitation qui va être profitable à tous et ça c'est la question finale si effectivement ce lien n'est pas passé la conviction n'est pas passée s'il n'y a pas cette dynamique commune on n'aura pas envie d'y aller et vous non plus d'ailleurs en fait il faut que cette équipe de créateurs montre aux investisseurs sa capacité à pivoter pour reprendre le jargon avec agilité c'est-à-dire que l'investisseur il sait très bien que ça ne va pas se passer comme prévu ni au point de vue opérationnel ni au point de vue du business plan ça ne sera pas suivi à la lettre c'est clair donc il a besoin d'être rassuré sur l'équipe qu'il a en face de lui et sa capacité ensuite à manœuvrer avec agilité pour aller chercher la valeur justement on en vient on a parlé de ce qui fait qu'on arrive à passer les fourches codines des différents niveaux de filtrage quand son dossier est sélectionné mais pour vous finalement les caractéristiques de base d'un bon dossier je vous le recevez vous le recevez vous avez effectivement 10 minutes peut-être par dossier pour au moins faire le premier garde au triage c'est quoi les caractéristiques qui vont accrocher au-delà de ce qu'on disait à savoir la concision la clarté quels sont les éléments clés Bertrand il y en a une toute première qui est déjà dire est-ce que c'est en phase avec notre politique d'investissement vous avez c'est une des premières choses vous avez tout un certain nombre de fonds d'intervenants chacun n'investit pas dans tous les domaines ça veut dire qu'il faut donc quand on cible les gens qui on envoie il faut déjà savoir si effectivement on ne fait pas en tapant un peu au hasard et en ayant en tapant au hasard vous allez taper chez des gens qui écarteront d'emblée votre dossier pour des raisons simples c'est qu'on a besoin de comprendre un minimum là où on investit et comme on ne peut pas être des spécialistes de tous les secteurs de façon naturelle il y a des secteurs où on comprend moins voire on ne comprend rien et donc on ne va pas dans les secteurs dans lesquels on ne comprend pas donc forcément vous avez une première sélection pour bien identifier les gens à qui vous allez envoyer vos dossiers après on a besoin une des premières choses qu'on regarde puisque quand on reçoit un dossier on ne connait pas les équipes donc la première chose qu'on regarde c'est de dire est-ce que ce secteur d'activité est-ce que ce marché est-ce que c'est quelque chose dans lequel on a envie d'aller ou on n'a pas envie d'aller est-ce que c'est quelque chose qui nous parle voilà une fois qu'on a qu'on a pu identifier si ce marché était un marché qui nous intéressait était un marché ou un produit ou un service sur lequel on voulait aller la deuxième question qu'on va se poser c'est est-ce qu'en termes de besoin de besoin de financement c'est adapté à notre type de fonds et à notre capacité d'investissement je prendrai des exemples très simples par exemple qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui mais les techniques médicales sont tous les produits qui nécessitent des homologations sont des produits avec des cycles très longs et des très gros investissements d'emblée c'est des choses qui ne sont pas éligibles à nos fonds parce qu'on n'a pas la capacité d'accompagner donc même si le dossier est très bon de toute manière on n'ira pas donc c'est le deuxième type de question qu'on se pose c'est est-ce que les fonds et les montants qu'on a à investir sont compatibles pour un accompagnement par rapport au marché qu'on veut adresser et puis après on se pose la question de l'équipe donc si on a validé ces deux points là on va vous demander à vous rencontrer à avoir un échange et puis à comprendre si l'équipe qui est constituée pour aller manager cette start-up a la capacité d'exécuter le plan qui est présenté Hervé peut-être un complément là-dessus oui pas beaucoup parce que ça c'est surtout une question pour les banquiers il y a forcément l'avis sur le sujet vous qui travaillez aux côtés des banquiers et des fonds il y a bon il y a certains éléments c'est une vraie innovation un vrai montage de dossiers avec un business plan un business model qui tient la route une vraie belle équipe et puis je après nous ce qu'on ce qu'on va constater d'une manière générale c'est que les bons projets finissent tous par trouver à un moment donné le financement qui leur conviendra je vais peut-être amener un petit bémol sur le business model parce que c'est c'est un peu le graal de dire il faut avoir son business model et autre dans l'environnement des start-up et dans les services de rupture ou les produits de rupture on n'a pas forcément son business model et on n'ira pas forcément demander à ce que le business model soit trouvé s'il y a un besoin s'il y a un service on arrivera toujours de toute manière à trouver le bon business model donc ça nous arrive d'investir dans des entreprises où on ne sait pas encore comment on monétise d'ailleurs là-dessus moi je suis assez d'accord parce que je pense qu'effectivement Frédéric Mazella qui a créé Blablacar au départ quand il est allé chercher des fonds il n'y avait pas un business model on peut l'imaginer assez aisément d'ailleurs une fois qu'il l'a créé on se dit mais évidemment c'est ça la réalité c'est qu'il allait voir Isaïe il est arrivé avec une boîte qui était capable de générer l'acquisition finalement du trafic qui est un peu comme on dit souvent sur le web qu'on vend des petits pois ou des produits bancaires si on a du trafic on peut peut-être en faire quelque chose donc il est arrivé avec un produit qui était point numéro un générateur de trafic assez surfant sur la vague du collaboratif on va dire et c'est en travaillant avec les équipes d'Isaïe qu'il a bâti finalement son business model et aujourd'hui effectivement qu'il fait ses 15 000 transactions au jour en devenant un concurrent entre guillemets de la SNCF et de quelques autres grands effectivement il a trouvé son business model mais j'ai le sentiment effectivement comme vous que peut-être le vrai sujet c'est d'être capable d'évoquer sur quoi on peut être fort est-ce qu'on est fort en termes de trafic est-ce qu'on est fort en termes de monétisation de sa base bref après en tout cas d'utilisation de sa base ensuite le business model en tant que tel on a toujours un peu de temps pour le trouver quand j'ai toujours un peu de temps c'est que vous disiez Hervé tout à l'heure on fera plusieurs pivots sans doute pendant la vie du projet et là ça viendra donc le financier il n'est pas forcément avide du business plan à 10 ans où on sait très bien que les 7 dernières années c'est le tableur Excel qui a fait son travail en tout cas la fonction recopiée à droite vous savez il connait tous c'est pas forcément de ça dont il a besoin il a besoin de quelque chose c'est évident je pense qu'il a plus besoin d'une robustesse dans la capacité à générer quelque chose que ce soit du trafic de l'ammonisation de base ou tout autre chose l'affiliation à la fois la capacité à générer du trafic et puis la capacité à analyser ce trafic c'est à dire quels sont les outils qui vont être mis en place pour pouvoir tirer des conclusions et dans quel délai on va être capable de tirer des conclusions une des particularités aujourd'hui de l'environnement internet c'est qu'on a les retours marché très rapidement il y a quelques années vous lanciez un produit vous le mettiez sur le marché 6 mois après on faisait une étude on commençait et le cycle de décision était très long non aujourd'hui vous lancez un nouveau service sur internet le lendemain vous voyez comment réagissent les internautes vous êtes capable d'en tirer des conclusions et d'amender votre projet donc quels outils vont être mis en place pour pouvoir tirer quelles conclusions et que ce travail il soit partagé avec les financeurs d'accord on parle de financement je ne vais pas empêcher de vous poser une question concernant la BPI la banque publique d'investissement dont on a beaucoup entendu parler récemment en tout cas s'agissant des sujets technologiques il y a d'autres sujets sur lesquels on a entendu parler de la BPI mais s'agissant des sujets technos on a entendu parler autour du financement de Weezings où je crois de mémoire c'est 20-25 millions d'euros qui ont été mis dans Weezings cette boîte qui a mis en place quelque part des modèles visant à monitorer votre santé avec tous les dérivés qu'on peut en faire découler demain est-ce que ça change pour vous quelque part quelque chose de fondamental sur cet axe particulier des start-up que de voir la BPI émerger aujourd'hui c'est très bien c'est très bien et si la BPI intervient sur ces sujets on peut se dire qu'au niveau gouvernemental ça veut dire qu'il y a une prise de conscience donc pour ça c'est très bien après sur notre sujet du jour qui est les start-up on parle de montant on parle d'intervention en termes de maturité d'entreprise sur des choses qui ne sont pas de nos sujets du jour et si demain on parle de générer les champions français qui commencent forcément par une start-up est-ce que c'est une bonne chose ou pas de voir la BPI arriver ? Mais si on parle champion français on parlera champion sur un produit sur un usage qui forcément ne sera plus franco-français et donc si le financement on ne le trouve pas à la BPI on le trouvera ailleurs de toute manière les bons projets là où il y a des vraies ruptures des vraies avancées ils sont financés on n'a pas on n'a pas trop de soucis après dans les contacts que nous font on a pu avoir avec la BPI il y a une ou deux choses qui nous étonnent c'est quand on conditionne les concours à une demande ou une interdiction de revente hors Union Européenne de l'entreprise ça nous paraît politiquement dans l'air du temps mais assez antinomique avec ce qu'on veut faire en matière de start-up et d'internationalisation Juste la BPI pour être sûr également que l'auditoire connaisse c'est OSEO c'est la Caisse des dépôts puis c'est le FSI et c'est vrai qu'à Quitting ça a marché c'est peut-être 11 millions ou 15 millions en tout cas c'est un montant qui est très important qui est une des premières actions de leur fond large venture au sein de BPI c'est censé investir entre 300 et 500 millions on disait tout à l'heure on a besoin de volume en France par rapport à d'autres pays là on sent que ça peut prendre mais Bertrand moi je rejoins tout à fait ça Nicolas Dufour a dit ok on vous finance mais la R&D elle reste en France et tout ce qui tourne autour aussi donc c'est un investissement public avec nécessairement quelque part ensuite des contraintes ce que vous suggérez c'est que les carcans qu'on peut y voir je résume peut-être violemment votre pensée mais les carcans qu'on peut souhaiter mettre autour des investissements qui seraient faits par la BPI peuvent faire en sorte que finalement l'argent injecté n'est pas la valeur qu'on imaginait c'est ça que vous dites ou pas finalement ? non ce qu'on dit c'est que simplement aujourd'hui on est dans un environnement très international la vraie problématique c'est de créer de la valeur c'est de créer des champions c'est de pas mettre des carcans qui n'ont aucun sens bon c'est comme de de vouloir préserver l'agriculture au sortir de la seconde guerre voilà on va arrêter parler de la BPI on va parler des gens qui investissent Nestadio allez Bertrand on parle de Nestadio Nestadio qu'est-ce qui motive Nestadio à faire de l'early stage finalement ? c'est quoi vos motivations premières ? l'early stage on y est venu parce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a une conjonction qui est extrêmement favorable sur les start-up et qu'on a quasiment jamais connue antérieurement c'est-à-dire une conjonction en termes techniques aujourd'hui avec les combinaisons du mobile de la géolocalisation des réseaux sociaux du cloud on voit émerger des projets avec une vraie ambition internationale avec une vraie rupture avec des services qui arrivent à prendre en porte-à-faux même des grands des grands groupes et tout ça avec des moyens capitalistiques assez faibles finalement et ça historiquement au-delà du monde des start-up dans la création d'entreprises en général c'est une conjonction qu'on a rarement vue voire jamais vue et donc on estime qu'avec cette conjonction on peut se permettre d'investir en early stage parce qu'on arrivera avec des petits montants à faire émerger des entreprises et arriver à les accompagner ce qui est tout à fait nouveau pour aller dans le concret je pense que tout le monde sera intéressé par entendre des choses concrètes sur ce que vous faites peut-être un ou deux exemples concrets de dossiers qui aujourd'hui vous occupent vous ont occupé vous ont passionné dans lesquels vous croyez sur lesquels vous êtes en tout cas forcément les dossiers dans lesquels on investit c'est des dossiers dans lesquels on croit par définition mais encore mais encore mais aujourd'hui on ira chercher des dossiers où il y a des ruptures d'usage alors très souvent les ruptures d'usage elles sont sous-tendues par la plateforme technologique mais ce n'est pas la plateforme technologique pour la plateforme c'est la plateforme pour l'usage qu'on pourra apporter alors de façon concrète je vais vous donner nos derniers investissements de ce mois-ci ça peut être des plateformes de location de voitures avec chauffeur aujourd'hui le monde dans le monde du transport le monde des taxis c'est un monde qui n'a pas évolué depuis la location des véhicules avec cocher grosso modo avec tous les lobbies qu'il y a autour on se croit et donc les plateformes technologiques permettent de gérer des voitures avec chauffeur en apportant un service qui est complètement différent on a investi dans une entreprise qui s'appelle Navendiz qui notamment aujourd'hui quand vous réservez vos billets SNCF la SNCF vous propose le pré-acheminement et le post-acheminement c'est fait par cette entreprise là ça peut être ça mais ça peut être aussi des choses qui ont beaucoup moins de visibilité qui sont beaucoup moins un grand public et ça ça parlera peut-être pour les technophiles un middleware un API d'API aujourd'hui quand vous développez des produits logiciels vous connectez énormément de briques logicielles qui viennent de l'extérieur donc les petits connecteurs Facebook Google Twitter et ça devient un vrai problème pour les développeurs parce qu'il faut les maintenir donc on est allé investir dans une entreprise qui se propose d'agréger ça et de vous permettre d'intégrer l'ensemble de ces connecteurs en une seule fois au lieu de les intégrer en plusieurs fois voilà donc c'est pas forcément des choses grand public d'accord Bertrand je ne résiste pas on est à Brest aujourd'hui on est à Brest on est là pour pouvoir les amis aussi tant qu'à faire et vos investissements parlez-nous peut-être d'un investissement que vous avez réalisé récemment je ne fais un peu de plus au passage il y a un jeune Brestois que je connais bien parce que c'est un ami d'enfance avec qui j'ai fait beaucoup de vélo quand j'étais plus jeune qui a fait plusieurs vies dans sa vie si j'ai bien compris en tout cas je suis aussi persuadé pour en avoir parlé souvent avec lui et qui s'est lancé récemment dans une nouvelle vie et Erwann Manteour pour ne pas citer l'entrepreneur qui est derrière donc je ne résiste pas au plaisir de vous poser la question parce que c'est un investissement que vous avez fait parce que c'est un ami parce que c'est une belle boîte par ailleurs donc allez-y dis-nous un petit mot oui c'est Erwann Manteour est un Brestois effectivement un finistérien et puis c'est quelqu'un qui est plein d'énergie c'est typiquement on a accompagné avant d'accompagner un projet on a accompagné un homme on a accompagné une énergie Erwann est quelqu'un qui est le premier à dénoncer le dopage dans le cyclisme a sorti un livre sur le sujet en 98 et qui vient de monter un site de coaching en ligne et qui aujourd'hui est basé à Paris mais revient en partie en Bretagne donc c'est une des questions qui avaient été posées est-ce que c'est possible de développer depuis la Bretagne oui bien sûr mais qui a su s'entourer qui a su sortir de son monde du cyclisme qui a su acquérir toutes les connaissances de son milieu professionnel initial mais qui a su aller s'entourer pour se servir de tous les outils modernes pour faire bénéficier pour mettre autour de son entreprise toutes les conjonctions nécessaires et favorables pour faire du coaching de façon dynamique et très large et qui l'a fait je crois notamment en regardant beaucoup les US parce que les US c'est un secteur le coaching par internet qui est beaucoup développé ce qui m'amène d'ailleurs à vous poser une question qui dérive directement de ce constat c'est le passage vers les Etats-Unis est-ce que c'est une étape indispensable je crois que Jean-Luc qui est FedEx sera là tout à l'heure je crois pour nous en dire un mot voilà et donc est-ce que c'est l'étape indispensable les US c'est une étape indispensable si c'est indispensable à l'entreprise on est aujourd'hui on en parle beaucoup on parle beaucoup des US nous on est très impliqués là-dedans puisque effectivement Jean-Luc Eiffelèque doit intervenir depuis nos bureaux dans la vallée parce qu'on a une implantation dans la vallée c'est indispensable si on est sur un produit international ou si les sorties possibles c'est-à-dire la cession possible de l'entreprise est une cession qui est une cession qui par nature devra se faire aux US on ne peut quasiment pas vendre une une start-up à des groupes américains si elle n'est pas implantée sur leur marché donc oui si on a un produit qui est un produit international ou qui a besoin d'une base internationale ou si on est sur une entreprise qui a vocation à être vendue à un grand groupe de l'internet on a besoin d'être basé aux Etats-Unis si on n'a pas ces deux prérequis ce n'est pas la peine et on n'a pas besoin d'y aller après quand on dit Etats-Unis on peut en parler je ne sais pas si c'est le lieu si c'est le jour mais on a nous bien identifié les prérequis pour pouvoir aller sur le marché américain et un des prérequis importants qui est incontournable c'est qu'un des dirigeants fondateurs aille s'implanter aux Etats-Unis le mythe de on peut tout faire depuis un seul endroit et pas forcément on peut s'adapter traverser l'Atlantique s'implanter physiquement ça reste on imagine d'ailleurs assez aisément la condition sine qua donne pour réussir oui c'est à dire que on ne peut pas réussir aux Etats-Unis en allant recruter un manager local à qui on irait confier le marché américain toutes les success stories françaises aux Etats-Unis sont des succès qui se sont basés sur une présence d'un des fondateurs sur le marché américain en proximité ça veut dire aussi qu'il faut être capable à la fois de développer son entreprise en France et d'assurer la présence sur le marché américain donc forcément on sera sur des entreprises qui se seront montées en équipe qui ne seront pas avec un manager solitaire d'accord bon grâce à nous parce qu'on déborde un petit peu j'ai vu qu'il fallait gagner un peu de temps de sommeil Lucas US on va un peu accélérer donc Hervé deux trois petites questions peut-être incubateur accélérateur fonds d'investissement bon banquier j'imagine bon j'espère tout le monde sait à peu près ce que c'est mais dites nous en deux minutes comment est-ce qu'il faut hiérarchiser comprendre le rôle des uns les autres l'articulation entre chacun de ces différents intervenants de la chaîne de financement alors c'est vrai qu'on a on a une palette maintenant qui est assez large et finalement on peut les distinguer en deux groupes il y a ceux qui vont aider avec une aide non dilutive et puis un investissement qui aura c'est quoi une aide non dilutive pour que tout le monde comprenne bien alors on a soit on rentre au capital et là ça dilue la participation du fondateur initial soit ce sont des aides comme par exemple Réseau Entreprendre qui a un programme inothèque qui reçoit des programmes innovants qui les accompagnent et qui va et les meilleurs projets sont retenus et ils sont financés 10 000 20 000 50 000 euros c'est un prêt à la personne physique la personne physique reçoit les fonds et les investit en capital donc là il n'y a pas de dilution il y a une aide et il y a une aide ensuite il y a une palette d'incubateurs à Brest comme la Pépinière la Technopole on a aussi un incubateur qui est présent ici avec produit en Bretagne un certain nombre d'initiatives les prochains d'ailleurs start-up week-end qui se tiendront je crois ça se tiendra en janvier les premiers à Brest la cantine numérique tout ça voit le jour des belles initiatives comme Westweb Valley qui est un accélérateur de projets donc on a cette palette là et ensuite on a la capacité à faire rentrer des investissements qui eux seront dilutifs par exemple les business angels qui sont souvent présents en phase de démarrage et de lancement avant les fonds d'amorçage qui ont une représentation à Brest avec Finister Angels comme j'ai dit qui est dont je fais partie alors très rapidement là dessus c'est un groupe d'une cinquantaine de personnes qui se réunissent une fois par mois ils reçoivent 4-5 il y a 4-5 projets 45 minutes de présentation un quart d'heure de délibération puis ensuite on y va on n'y va pas des prises des tickets qui vont entre 30 on va dire et 400 000 euros qui restent systématiquement minoritaires entre 10 et 30% qui ont vocation à accompagner des projets dans l'innovation il nous reste 30 secondes voilà et dans le Finisterre et sachant que la confiance amenant la confiance c'est les financements qui ensuite sont générés parce que d'autres fonds vont se dire tiens Finister Angels y a cru on va regarder on va regarder le dossier et puis après les banques bien évidemment avec tous les outils d'emprunts d'obligations convertibles et des fonds Arca Capital Investissement on est un bon exemple d'accord et alors une petite question quand peut-être on arrive à la conclusion comment est-ce qu'on a parlé de s'entourer comment on s'entoure en dehors de l'équipe mais comment est-ce qu'on s'entoure quel est l'écosystème en tout cas au niveau financier qu'il faut avoir autour de soi quand on se lance dans le cadre d'une start-up alors il faut il faut bien s'entourer ça c'est une étape qui est importante le point de départ c'est sans doute d'aller faire le tour de son réseau en disant est-ce que tu connais pas tel et tel avocat tel et tel expert comptable tel et tel relais au niveau des aspects de financement d'avoir une shortlist de les rencontrer il faut que le feeling passe parce que c'est un partenaire qui accompagne sur le long terme moi je dirais aussi à un moment donné une fois qu'on a fait son choix c'est de les réunir autour de la table de manière à ce qu'ils travaillent les uns avec les autres et qu'il y ait un véritable collège de conseils des gens qui quelque part ont des compétences bien sûr mais des gens qui peuvent travailler en équipe qui sont capables d'accompagner le projet Bertrand nous l'a évoqué à plusieurs reprises on arrive à la fin de cette table ronde je crois que Jean-Eude qui va être réveillé par Sébastien dans quelques minutes si en tout cas bon on va finir on n'a pas fini t'inquiète pas peut-être une dernière question on a commencé par un pitch de 30 secondes chacun pour se présenter moi j'ai envie de vous demander en 30 secondes chacun dites nous finalement pour vous c'est quoi un bon entrepreneur en 30 secondes Bertrand même en moins de 30 secondes un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui fait passer son enthousiasme c'est avant tout qui fait passer sa vision et son enthousiasme pour moi c'est quelqu'un qui est innovant dans ses produits et ses services mais c'est quelqu'un qui est également innovant dans la capacité à trouver des solutions par rapport aux problématiques qu'il aura en face de lui quelqu'un qui a un vrai profil d'entrepreneur de fonceur de leader et puis quelqu'un qui va réussir à fédérer à mobiliser autour de lui d'accord et si j'apporte ma contribution moi je dirais que c'est quelqu'un qui a certes une bonne idée mais qui sait surtout l'exécuter je pense que c'est fondamental quelqu'un qui a la niaque je crois que c'est un peu ce que vous disiez tous les deux qui sait s'entourer on l'a beaucoup évoqué je pense que c'est hyper important de savoir s'entourer qui sait écouter c'est à dire qu'il ne fait pas forcément tout ce qu'on lui dit mais il l'écoute il prend comme une éponge il est capable ensuite d'en extraire les bonnes idées et puis pour finir je dirais que c'est quelqu'un qui quand on lui dit que c'est impossible il dit chiche je crois que c'est aussi ça quelqu'un qui bannit les impossibles et qui effectivement est capable d'aller gravir des montagnes beaucoup plus haut que d'autres sans doute écoutez merci beaucoup messieurs merci pour ces éclairages qui j'espère pourront vous servir les uns les autres c'est un sujet dont on pourrait parler pendant très très nombreuses heures mais je crois qu'on a j'espère en tout cas dans pas trop longtemps Jean-Rude en ligne c'est bon Sebastien ? le tuilage a été bien fait ? c'est très très bien merci Bertrand merci à vous Renan pour l'animation merci Renan